Bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de comment utiliser le MBTI de manière utile. Comment utiliser en tout cas notre personnalité, les connaissances qu'on a sur notre personnalité de manière utile. Souvent, ce qui se passe dans le MBTI, enfin, quand on découvre la chose et souvent sur quasiment tous les sites où ils parlent de MBTI, il y a toujours une section qui est attribuée aux forces et aux faiblesses de chacune des personnalités. Parce que souvent, enfin, pas souvent, mais à chaque fois, quand on cherche à comprendre sa personnalité, etc., c'est pourquoi on m'a parlé dans la vidéo d'hier au final, c'est pour des choses assez basiques. Enfin, basiques, mais essentielles. Être heureux, s'émancipation, je faisais déjà l'erreur hier. S'épanouir, s'épanouir au quotidien, etc., reprendre le contrôle de sa vie, etc. Si on cherche à comprendre nos forces et nos faiblesses, c'est pour pouvoir les utiliser d'une certaine manière. C'est pour pouvoir reprendre le contrôle de notre vie, être plus heureux, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. Et souvent, le problème, c'est qu'on va donner les forces et les faiblesses des gens. Souvent, même aussi, ils donnent des carrières qui sont plus appropriées pour telle ou telle personnalité. Mais en fait, le problème majeur avec cette approche-là, c'est qu'en faisant ça, ça fait croire que ta personnalité, elle a une valeur en soi. Genre, elle a une utilité ou une fonction en soi. Tu peux… Enfin, parce que… Il me semble que, par exemple, pour les ONTP, on dit souvent qu'ils sont de bons photographes. J'avais déjà vu ça sur un site, voilà. Les ONTP, ils sont de bons photographes, apparemment. Bon. Ça fait croire que du coup, parce que tu es un ONTP, tu vas pouvoir être un bon photographe, ce qui n'est pas le cas. Ça fait croire que parce que tu es un ONTP, tu ne seras pas un bon infirmier parce que les infirmiers, c'est les ISFJ, tu vois, ce qui n'est pas le cas non plus. En plus, ça donne l'impression qu'il te suffit de faire ce métier-là pour que du coup, tout soit bien, en fait. Ça fait croire que s'il y a un problème dans ta vie, s'il y a un moment où tu gères mal un truc ou si tu ne te sens pas heureux, tu ne te sens pas confiant, tu ne te sens pas… genre, tu te sens impuissant par rapport à certaines problématiques de la vie de tous les jours, etc. Ça fait croire que c'est parce que tu ne fais pas le métier qui est adapté à ta personnalité, tu vois. Ça fait croire que c'est parce que le monde extérieur n'est pas le bon. Tu as juste à changer de métier, change de pays, change de machin, tu vois, parce que tu as un ONTP, il te faut un pays un peu plus libertaire. Parce que tu es un INFJ, il faut que tu sois plutôt tel ou tel métier, genre. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Effectivement, bon, les voyants, ce sont des INFJ. Les policiers, ce sont des ISTJ. Les philosophes, ce sont des intuitifs, disons. Ce genre de choses. Bon. Les informaticiens, ce sont des INTP ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en soi, ça ne règle pas le problème, en fait. Parce que savoir ça, quand tu fais ça, tu ne sais rien. Parce que tu auras beau faire tel et tel métier, tu auras quand même des problèmes qui vont venir par rapport, en fait, à ta personnalité et ce que tu en fais. Pas la personnalité en elle-même, mais plutôt ce que tu en fais, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas, les solutions-là. Plutôt, ce qui est plus intéressant de faire et comment bien utiliser notre personnalité, du coup, ça sera plutôt en prenant notre personnalité, non pas comme une fin en soi, comme « Ah, j'ai telle faiblesse, j'ai telle force », comme si c'était immuable, comme si on était naturellement bon dans un truc et naturellement mauvais dans un autre truc. Enfin, oui, du coup, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Entre un ISFJ, du coup, qui fait des études de photos, il sera meilleur en photographie qu'un ENTP. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça n'a pas grand intérêt. Ça peut donner des indications, etc. Mais au final, ça n'a pas grand intérêt. Donc, ce qui est plutôt intéressant de faire, c'est prendre ça plutôt comme un indicateur des problèmes que l'on va rencontrer sur notre route quand on va vouloir faire X ou Y. C'est-à-dire que pour prendre d'autres personnalités, si tu as un ESTP, tu vas avoir sur ta route les problèmes des ESTP. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à un moment à comprendre qu'est-ce qui va venir, à avoir un coup d'avance par rapport à ce qui va venir, à te préparer pour le futur, pour la prochaine étape qui va arriver, à comprendre qu'il y a un schéma qui est récurrent et qui en fait te permet de prédire à l'avance et du coup de te prémunir à l'avance des prochains problèmes que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer, tu vas du coup arriver pas préparé et tu vas devoir improviser sur le moment, etc. Bon, tu sais improviser sur le moment si tu es un ESTP, mais quand même, il y a des moments où tu ne peux pas improviser sur le moment, etc. Donc, ok, admettons. Si tu es un ESTP, c'est ça les problèmes que tu vas rencontrer sur ta route. Ce n'est pas une question de métier parce que du coup, tu vas chercher un travail où c'est bien d'improviser. Les pompiers, tu vois, ils doivent être plutôt SE plus que les policiers, tu vois. Quoique les policiers aussi parce que justement, dans la vraie vie, il y a une petite parenthèse, c'est souvent SI contre SE, tu vois. C'est les policiers contre les voleurs. Les voleurs, c'est les SE et il y a la police qui arrive, ils vont courir et les policiers doivent leur courir après, tu vois. Des fois, ils sont là un peu pataux, ils ont du mal à courir après les bandits parce que justement, c'est SI, SE, mais bon. C'est encore autre chose. On en parlera d'ailleurs plus tard parce qu'en fait, je fais des semaines, des thèmes par semaine. Je reviens à ce que je disais. Donc, tu vas chercher un métier qui va correspondre à tes fonctions en pensant que du coup, parce que tu es… Je ne vais pas prendre de revolure, mais quel métier est plutôt SE ? Est-ce que tu es mécanicien ou je ne sais pas quoi ? Parce que tu es cascadeur ou je ne sais pas quoi ? Tu vas pouvoir du coup utiliser que SE. Alors qu'en fait, pas du tout. Peu importe le métier que tu vas faire, tu vas avoir des problèmes par rapport à NI. Donc, c'est beaucoup plus intéressant plutôt que de juste nous demander quelles sont nos forces et nos faiblesses au sens où juste se redire, bon, j'ai juste à éviter mes faiblesses et à faire mes forces plutôt qu'à chercher quelle carrière et adapter à ma personnalité. C'est plutôt de comprendre et d'utiliser notre personnalité donc comme un indicateur des problèmes, à propos de NI, des problèmes qui vont arriver en fait. Aussi, un des avantages avec cette solution-là, c'est que du coup, ça met en lumière le fait qu'il faut avoir déjà un objectif en fait. Les problèmes que tu vas rencontrer sur la route, il faut déjà avoir une route, il faut déjà aller quelque part. Et en fait, ça permet de se rendre compte vraiment de ce qu'est le MBTI qui n'est pas quelque chose à utiliser en soi. En fait, ça ne dispense pas du travail de développement personnel plus classique, de trouver un objectif, de savoir se fixer des objectifs, de décider de faire quelque chose d'intéressant dans sa vie, de se lancer dans un projet ou je ne sais pas quoi. Ça n'empêche pas de faire tout ça en fait parce que ça va plutôt être utilisé pour rendre ton développement personnel 10 fois plus efficace. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un facteur. C'est le x10. Mais si tu as 0 x 10, ça fait toujours 0. Alors que si tu as 1 x 10, quelqu'un qui n'a que 1, qui n'a que le développement personnel de base, il va juste avoir 1. Alors qu'avec le MBTI efficace, ça va multiplier parce que tu te connais beaucoup mieux. Tu as des outils qui te permettent justement de trianguler, etc. Tout ça et c'est trop bien. Donc, ça permet aussi de se rendre compte en pensant plutôt comme ça, de se dire que ce n'est pas juste une question de monde extérieur qui n'est pas le bon et je dois trouver ma place dans le monde comme s'il y avait un endroit fait pour toi. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un métier fait pour toi. Il n'y a pas un endroit fait pour toi. C'est toi qui va créer l'endroit fait pour toi. Tu crées ta propre réalité. Et avec une approche comme ça des personnalités, tu vas en avoir beaucoup plus conscience. Du coup, comment est-ce qu'on met ça en place ? Je vais te donner trois astuces qui vont te permettre de mettre ça en place. Je ne sais pas si j'ai mis ou pas les trois astuces dans le titre, mais j'en parlais à la fin. Les trois astuces, votre patience a été récompensée. Mais je pense que je les mettrai dans le titre. Trois astuces pour utiliser sa personnalité correctement. Un truc comme ça. Première astuce. La première chose, si tu connais ta personnalité, c'est de du coup te dire, le problème auquel tu dois faire face, est-ce que c'est un problème qui est lié à ta fonction inférieure ? Parce que si c'est un problème qui est lié à ta fonction inférieure, ce qui est le cas dans 99% des cas à vrai dire, c'est certainement que c'est un vrai problème, un problème légitime, mais que tu vas le trouver aussi dur, non pas parce qu'il est objectivement super dur, mais juste parce que c'est ta peur naturelle. Donc pour toi, ça va être beaucoup plus dur. Mais savoir ça, ça permet déjà de prendre du recul par rapport à la chose et de se dire, bon, ok, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est juste que c'est plus compliqué pour moi parce que je n'ai pas l'habitude parce que ce sont mes fonctions inférieures, je n'aime pas, etc. Mais en réalité, quelqu'un qui a ma personnalité, enfin qui a mes fonctions inférieures comme fonction dominante, il le refait en deux temps entre mouvements. Donc, ce n'est pas objectivement un truc incroyablement dur. C'est un problème, c'est souvent des problèmes légitimes. C'est juste qu'on va savoir que ça ne sert à rien de paniquer plus qu'il n'est nécessaire de ne paniquer pour ce problème-là. C'est juste qu'on va le voir comme étant plus grave parce que ce sont mes fonctions inférieures alors qu'en réalité, ça va. La deuxième chose, là, c'est si tu arrives bien à typer les gens. Tu es, comment on dit, jugé parti de ce que tu arrives bien à typer les gens ou pas. Donc bon, c'est difficile à évaluer. Mais oui, d'ailleurs, pour la première astuce, ça permet aussi de se typer soi-même parce que si tu as un problème, à chaque fois, les problèmes que tu as, c'est par rapport au fait que tu as du mal à respecter les deadlines ou je ne sais pas quoi. Si à chaque fois, tes problèmes, c'est parce que tu ne t'organises pas, tu es probablement un EP. Que ce soit NISI, les deadlines, c'est plus SI. Si c'est qu'à chaque fois, tu te retrouves dans une situation « Oh, je n'aurais jamais pu imaginer, je dois improviser sur le moment, etc. », c'est probablement plus NISI. Mais ça peut même servir pour se typer soi-même. Donc, deuxième chose, si tu arrives bien à typer les gens, c'est de tout simplement voir les gens qui ont ta personnalité. Si tu connais des gens qui ont ta personnalité, que moi, j'ai pu typer, que tu connais d'ailleurs, ou des gens genre où c'est connu qu'ils ont telle et telle personnalité. J.K. Rowling, par exemple. Tout le monde sait que c'est NINFP. Je n'ai pas d'autres exemples. Tu peux voir comment est-ce que ces personnes-là s'en sortent. Comment aller voir les personnes-là, etc. Ou aussi demander, du coup, si tu arrives bien à typer les gens, savoir où aller trouver de l'aide. Parce que quelqu'un qui a du coup tes fonctions inférieures, ça va pouvoir t'aider. Troisième chose, tout simplement, ça va aussi être de mimer les autres fonctions. Parce que quand tu connais bien le MBTI, tu sais que, bon, ok, peu importe ma personnalité, peu importe les personnalités des gens, je ne connais pas ma personnalité et j'ai un peu du mal à typer les gens, mais j'ai compris. Ok, la pensée extravertie, c'est ça. La pensée introvertie, c'est ça. Ok. NI, c'est ça. NE, c'est ça. Très bien. Je suis face à un problème. Tu peux maintenant mimer les autres fonctions. C'est-à-dire que même si tu n'es pas un TE, par exemple, tu vas pouvoir mimer la pensée extravertie. Tu vas commencer à tester des trucs sans y avoir réfléchi à fond, à fond, mais juste tu fais et tu vois ce que ça marche. Tu fais et tu vois ce que ça marche. Tu vas pouvoir essayer d'en parler à des gens. Tu vas pouvoir essayer de travailler en groupe, de travailler en équipe, voir ce que quelqu'un en pense, etc. Parce que tu vois que c'est un problème où la solution, ce serait la pensée extravertie. Tu vas comme ça pouvoir mimer les autres personnalités. Tu vas pouvoir mimer l'intuition introvertie, comme j'ai dit. Tu vas pouvoir mimer l'intuition extravertie. Si tu es dans une situation où il y a une manière de faire, mais on voit que la manière de faire, là, ne marche pas. Il faudrait inventer une nouvelle manière qui pourrait aussi marcher. Tu vois, tu vas pouvoir mimer les fonctions, en fait, dont tu connais le fonctionnement. Donc déjà, avec ces trois méthodes-là, trois méthodes-là, tu as déjà de quoi faire pour utiliser ta personnalité et les personnalités en général de manière plus efficace que, tu vois, juste se demander « Ok, quelles sont mes forces et mes faiblesses ? » « Si j'ai ce problème-là, c'est que je ne suis pas dans mon métier, c'est que la personne avec qui je suis, elle n'est pas de la bonne personnalité. Non, non, mais je suis un ENTJ, je ne m'entends jamais avec les ISFP. » Non, genre, ce n'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un outil, enfin, de se servir du MBTI de manière beaucoup plus fluide et de s'en servir comme un outil qui va te permettre, tu vois, de zigzaguer, de toujours trouver une solution par rapport à un problème que de le voir comme des trucs monolithiques. J'ai telle personnalité, c'est tel métier, cette personne-là, elle est comme ça, tu vois. Et du coup, ça marche ou ça ne marche pas. Voilà. Prenez soin de vous. Comme toujours, surtout, super important, regardez la… Enfin, allez dans la liste mail qui est juste en bas parce que dans cette liste mail-là, il y a le lien pour poser toutes les questions que vous voulez pour les prochaines vidéos. Et en plus, je donne aussi beaucoup de contenu exclusif, surtout dans les prochains jours qui vont arriver. Là, je vous donnerai pas mal d'informations par rapport, bref, à des choses qui arrivent. Je vous en parle dès demain. Prenez soin de vous. On se retrouve d'ici 24 heures, en fait. Salut.